Musique de générique 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 Yes, c'est bon ! Alors Splatcher fait par une team française Team de jeu indépendant Splash Team Attends j'ai juste la musique qui me pète l'oreille là Donc qui est sorti cette semaine précisément le mardi 7 février Donc sur Steam Je crois que c'est sur PC, sur Mac, sur Linux Et je crois que c'est prévu pour PS4, Xbox One, je crois pas que ça soit sorti encore J'ai pas vu ça sur le store Mais ça risque de l'être Ah d'accord Toto D'accord Je savais pas ça tiens Non Voilà donc c'est un jeu de plateforme vous allez voir Qui mélange pas mal de principes Enfin moi en tout cas ce que j'ai fait c'est juste la démo Il y a quelques mois Je l'ai trouvé ça bien sympathique Et donc là bah ça va être le jeu complet On va voir quand il en retourne Et donc bah sans plus tarder On va commencer Alors déjà il y avait pas d'intro je crois sur la démo D'accord j'irai faire un tour alors Donc là il y a une espèce d'usine là De peinture Il y a une corp Donc on va jouer ce héros là Alors c'est marrant avec son balai il me faisait penser un peu à Ou au jeu dust force Ouais d'accord bon il a découvert qu'un Un espèce de scientifique faisait des expériences bizarres Et donc il s'enfuit Et ok c'est parti Donc voilà je dirige le petit bonhomme Alors j'ai pas de tir pour l'instant Juste un saut Ah bah ouais c'est un gros tuto là On appuie sur un bouton pour sauter Alors ouais ça ça a été dans la démo par contre Donc je vais aller au dessus Vous allez voir la particularité Regardez là le plafond le sol Il y a du rouge, de la peinture rouge Et en fait on peut s'agripper dessus Et là j'ai sauvé un collègue Qui représente une lettre Donc il va falloir que je trouve tous les collègues A chaque niveau Evidemment c'est pas obligatoire Merde, on est d'accord Alors bah déjà j'ai un succès très bien Donc ça c'était un ennemi Je fais pas trop la gueule Bref il faut choper les Les collègues Alors là on va sauter Donc là il y a de la lab si on tombe Vous allez voir c'est quand même un jeu de plateforme Un peu on peut dire la super meat boy Enfin dans ce genre là quoi C'est très axé sur le Comment on appelle ça ? Le running Enfin c'est un jeu quand même assez basé sur le speedrun Ah ça je m'en souviens ça Bon bah voilà J'ai sauvé le deuxième bonhomme Mais normalement je peux tirer mais peut-être pas tout de suite encore Alors là on voit un canon qui tire de la peinture rouge Je vais pouvoir m'agripper Et ça, ça me fait énormément penser à Portal 2 par exemple Justement il y avait des histoires de peinture qui permettaient d'avoir des Des capacités diverses quand on marchait dessus quoi Alors on allait plus vite, on On pouvait s'accrocher Et rebondir Bah ça a été un peu la même chose là Ah alors ces ennemis là n'aiment pas trop la flotte Checkpoint ok Voilà ça, ça fait penser à Meat Boy Les scies circulaires Mais on a pas de wall jump à proprement parler On est obligé d'avoir Ouais le jaune ça fait rebondir On est obligé d'avoir de la peinture pour s'accrocher quoi Oh putain ! Je me suis raté Alors attends, j'aimerais voir s'il y a un bouton pour Je me rappelle plus trop depuis la démo Ils courent tout le temps à la même vitesse Je sais pas s'il y a un bouton de dash En ce temps j'ai pas l'impression Peut-être plus tard Est-ce qu'on peut gérer ces sauts ? Ouais plus on appuie plus ils sautent haut Ok Ah c'est pas mal ça Ouais il y a la flotte qui Qui efface la peinture donc pour s'agripper Putain ça va être chaud ça non ? Ah non ça va Ok alors il y a un système de points en haut à droite aussi Ah ça y est je me rappelle de ça Il faut essayer de... Alors je suis pas trop compliqué pour avoir des points Peut-être en sauvant justement les... merde ! Les bonhommes ou diverses actions comme buter des ennemis On va gagner des gouttes de peinture Qui à la fin va être comptabilisé pour savoir si Si on a le droit à un bonus ou pas quoi Ah c'était pas mal ça Il y a le canon qui a... putain Qui a tiré sur le mécanisme et ça a ouvert la porte Ça c'est le rebond Ça aussi ça rebond Ok Ah c'est vrai qu'on a pas le wall jump Il vaut mieux faire un truc comme ça D'accord là hop Ah c'est le flipper là Alors je sais pas s'il va y avoir des passages où ça va se jouer au pixel près Merde ! Là il y a un gars qui est à gauche On va se laisser le sauver mais là il faudrait Je sais pas si j'aurai assez Là ça devrait être bon Ok Oh le con Ah putain ! Putain mais c'est quoi ces succès ? I will also always love you Je sais pas pourquoi Ah les musiques... ouais ouais Ils ont l'air sympas pour l'instant Je sais pas si c'est une référence à Hal là en dessous Petit oeil rouge là qui suit comme ça C'est une référence à ce film Alors attends ça faut bien le prendre dans le coin Non c'est pas assez Je vais quand même essayer d'avoir tous les bonhommes Mais bon après je vais pas trop m'attarder dessus non plus On va juste faire une découverte Je vais pas le faire en entier le jeu Enfin en tout cas pas ce soir ça c'est sûr Et puis je pense qu'il est assez long Je sais pas combien il y a de niveau Qu'une idée Salut Merho Putain attends Je regarde un peu là Allez hop là ça passe C'est bon Donc là on le voit notre... Bah c'est un peu le docteur fœtus remarque Ah mais carrément même là il fait le doigt d'honneur C'est le docteur fœtus quoi Un warp zone Putain y'a les taureaux alors eux faut y faire tomber Ah vous voyez là ça donne des points à gauche droite là Quand tu des ennemis euh... Il y a pas mal de points J'en ai gagné là aussi là parce que y'a le jet d'eau qui a envoyé ça sur le mécanisme C'est vraiment le même genre Alors là y'a un truc mais il me faudrait un jet d'eau De SMB Splatoon bah si on veut Enfin Splatoon c'est assez vite fait hein C'est juste parce qu'il y a de la peinture mais euh... Niveau du gameplay ça n'a rien à voir avec Splatoon Et puis ça commence par Splash Enfin Splasher Splatoon Mais ça n'a rien à voir sinon avec le jeu quoi Ça y est là j'ai gagné donc mon propre jet d'eau La Super Mario Sunshine Alors si je me rappelle bien j'en ai euh... Une quantité illimitée Mais voilà maintenant je peux tirer sur un mécanisme Donc là ça me fait pas mal de points Très bien donc y'en avait un tout à gauche Je sais pas du tout s'il y a des boss Bah ouais t'as un bonus je pense Enfin un espèce de 100% quoi si tu veux Que... Attends c'est quoi ? Appuyer sur X ? Ah oui non c'était pour choquer le truc Ah y'a des petits bonhommes en bas Mon courage Je pense comme euh... Si tu veux faire le 100% du niveau Faut avoir tous les bonhommes plus euh... Je pense la quantité nécessaire de points là Qu'il y avait en haut à droite Pour euh... Attends attends je suis pas allé voir là Là y'a un ennemi Ok C'est un ennemi qui ouvre un mécanisme Putain attends il y en a encore Putain attends j'ai du mal Ah mais ils sont coincés derrière la grille Donc ça va Je pense que ça va être tendu hein Au bout d'un moment euh... Ça risque d'être vraiment tendu Alors attends il y a ça aussi là Ah faut nettoyer également pour euh... Pour avoir des points Alors voilà du coup ça rappelle vachement Dustforce là C'était un peu le même principe où il fallait nettoyer euh... Des zones Ah c'est dans les tripes Ah c'est vraiment un mélange de plusieurs jeux Ah bah c'est possible ouais c'est clair TOTOR D'ailleurs j'avais lu que un des euh... Alors je connais pas les noms hélas un de euh... Ah voilà c'est ici où on vide euh... Son compteur en haut à droite Je crois que j'avais plus de 700 Et ça va libérer le dernier bonhomme qu'on voit là Et je les sais tous Très bien Ouais je disais qu'il y avait un... Une personne de la team Justement qui avait bossé euh... Chez Ubisoft euh... Montpellier Et donc euh... Bah eux ils avaient fait euh... Par exemple le Rayman Legends Donc euh... Il y a peut-être des notions de Rayman dans ce jeu Ça m'étonnerait pas quoi Ah attends qu'est-ce que c'est ça ? Ah attends qu'est-ce que c'est ça ? T'es sur le gros serré nu On l'énerve quoi ! Le casse-couilles quoi ! Nan je l'ai pas fait en entier Dasforce Ah bah tiens regarde ici là Speedrun standard Speedrun égoïste Je sais pas ce que c'est Finissez le jeu le plus vite possible Il y aura un casse-couilles à sauver Aucune pièce coûte D'accord donc là c'est vraiment faut finir les niveaux à fond quoi On s'en fout des objets ou quoi que ce soit Après il faut débloquer ça là Vraiment faut... Ah faut sauver 154... Putain mais il y a vachement de niveaux alors Enfin on remarque non tu les vis par 7 ça fait 22 Si tu calcules bien c'est 22 niveaux Ce qui est pas mal quand même parce que Je pense que ça peut être long Il y a les choses à débloquer là on peut voir On doit être dans le hub C'est un peu les différents niveaux quoi C'est... On se trouve dans cette zone 80 Ouais c'est dans le même trip Alors attends parce que là je peux changer avec les gâchettes là Ce que je vois Contre la montre D'accord c'est d'autres niveaux qu'on peut débloquer Et avoir secouru le splasher d'or en mode standard D'accord le splasher d'or je pense que c'est celui qu'on sauve à la fin là Bon on y va Deuxième niveau, potatoes ink Et ça part direct de toute façon bon l'histoire c'est bon on a compris hein On doit rattraper Dr Fetus là Et sauver tout le monde Alors attends J'ai l'impression que ça auto aim Enfin ça cible automatiquement J'ai pas de dire en anglais non plus Euh... Bah les ennemis enfin tout ce qui est entouré en fait Ça cible ce qui est entouré J'ai pas trop à me faire chier à vraiment être précis Ce qui est pas plus mal donc là une petite Warp Zone Ok donc j'ai l'impression que les Warp Zone c'est euh... Comment on appelle ça ? C'est pas un boss, enfin boss rush c'est un peu bourrin comme terme Ce sont bah des vagues d'ennemis quoi J'ai pas le terme exact Attends y'a pas un... Mais on doit affronter une vague d'ennemis pour avoir des bonus quoi Hop, on fait par terre là Y'a un ennemi à faire gaffe, je pense que les ennemis ça te one shot Y'a pas de... Pas de faire toucher plusieurs fois Par contre faut bien observer là du coup où se trouvent les... Les gars à sauver quoi Alors je peux également euh... Laver la peinture si ça me dérange Pour l'instant non tiens d'ailleurs là tiens Je viens d'oublier le solde Je peux laver la peinture je pense si ça me dérange là pour l'instant non Mais plus tard je pense qu'il faudra euh... Faire attention à ça donc là Attention, il faut bien allonger Par contre ouais franchement Ca se manie euh... Mais vraiment très bien Ca répond super bien A ce qu'on veut faire Ca c'est plutôt cool Y'a pas de problème là dessus quoi Oula putain Oh c'était limite Attends, si je veux voir où j'en suis Si je fais start ouais Si on peut voir où j'en suis au niveau des lettres Et le compteur en haut à droite D'accord Ah c'est bien fait hein Enfin tout est bien pensé quoi Ah c'est rigolo ça quoi Bon là faut se speeder là par exemple Faut vraiment que j'observe partout Que je rate pas de... Soit de... De trace à... A nettoyer Comme en haut là Il est bonhomme Il est bonhomme Ca se trouve j'en ai... J'en ai raté là Ils sont peut-être cachés derrière les feuilles Je sais pas Je sais pas si c'est fourbe Là fallait buter l'ennemi Pour ouvrir l'accès A la suite Alors je sais pas si y'a besoin de vraiment Tout nettoyer Quand y'a la barre Peut-être qu'une petite partie suffit Je sais pas Oh la vache putain Il faut effacer... On sait dans... La barrière Alors attention Putain ça m'a fait peur Faut peut-être pas y aller comme un bœuf là Parce que sinon ça prend les roues Enfin les six circulaires au-dessus Ah super ! Ça les éclate ! Excellent ! Pour l'instant j'ai l'air de one-shooter tous les ennemis Je pense que ça va se compliquer plus tard aussi ça Alors là y'a... Ah ouais alors attention Si je le fais tomber Ça va aller sur la scie direct Donc... Faire ça Voilà ! Faut bien observer avant Non je suis pas du tout en mode speedrun hein Je peux vous le dire là Je suis plutôt en observation Voilà ! Par terre Je sais pas si y'a du speedrun mais... Ou il faut faire également le 100% Ah c'est... Il faut juste l'enfer ça Ok ! Clé là ! Au-dessus de la peinture là Donc je peux faire ça Bon je suis plus trop loin du 700 là La petite warp zone Ouais c'est ça hein C'est des vagues d'ennemis Y'aura peut-être des phases de plateforme plus tard Ou faudra essayer de... Faire un chemin bien tortueux Qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi ce bordel ? C'était gratuit ça ! Alors par contre les ennemis qui sont dans la flotte là Je peux les... Je peux pas les achever là C'est bizarre là comment ils sont Y'a un petit effet aussi là sur l'écran C'est... C'est marrant Bon... Euh... Je vais descendre D'un coup je suis encore... Ça... Hop Ah ouais... D'accord, on défonce tout Excellent Euh... Non je vois rien Putain ! Ah ouais... Faire gaffe au laser Là je suis à 709 Ouais c'est bon Y'a une petite marche quand même Faut pas... Faut choper toutes les gouttes non plus D'ailleurs... Merci hein... Merci qu'ils aient pas fait un truc assez abusé comme ça Sinon ça serait chiant Voilà Mark of the ninja Bon petit jeu ça Ouais du coup si tu rates un ennemi ou euh... Je suis pas une face euh... Où il y avait des traces euh... Voilà... Tu peux te rattraper quoi Ok Je vais te la faire chier celle-là Voilà Ah ça y est Stryflex ? Bon on va continuer hein... De toute façon bon... On se fait une bonne petite session Et puis voilà On fait avoir euh... Ce qu'il y a de nous... Comme nouveau C'est euh... Mécanisme Et puis à un moment donné Je vais en chier Forcément Donc là on les voit bien là les ennemis Mais je sais pas pourquoi ils sont comme ça Ça me rappelle un peu Inside Du coup La grosse boule à la fin C'est un peu ça là Bah faut pas trop que j'en dise euh... Pas que je dise grand chose sur Inside Pas spoiler non plus Très bon jeu d'ailleurs Si... Si vous l'avez pas fait Ça faisait longtemps ouais Bon une petite semaine Enfin sauf si t'étais pas là Je m'en rappelle plus la semaine dernière Petit boss rush Attends... On va savoir quoi ça Merde ! Ah d'accord Putain Ah ouais Très bon ça En fait il s'accroche là dans... Il se recouvre de peinture rouge et du coup euh... Bah il est condamné quoi Ouais ouais c'est clair Et je pense qu'après quand t'as fini le jeu tout ça euh... Bah t'es tenté d'essayer un peu le speedrun Et là ça peut faire du... Bah un peu comme Super Meat Boy où t'essayes de faire les meilleurs temps De toute façon ce jeu je pense qu'il va être vachement euh... Il va être vachement joué par le speedrunner On verra des trucs de fou euh... Prochain GDQ Alors là Ça c'est important merde J'ai pas trop vérifié par contre là si euh... Il y a des traces euh... Peinture dorée euh... Putain c'est chaud là Ah ouais putain il démarre direct Comment ça lag ? T'as eu du lag ? Parce que là j'ai pas de drop Non ça a l'air de tourner là Bon t'as peut-être eu euh... Tu me rediras si ça recommence Là pour l'instant j'ai rien... J'ai pas de drop là Attends alors là... Ah faut faire ça plutôt Ouais Ah là il y en a au sol Hop Enfin je pense que c'est plaisant à jouer Alors le jeu bon bah je vais quand même dire un peu ce qu'il en est Le jeu est donc sorti sur Steam au prix de euh... Bon bah j'ai arrondi à 15 euros J'ai arrondi au supérieur hein... Je devrais dire 14 euros 99 mais bon... Hein... Pour un centime euh... On arrête les conneries Et donc il est en promo en ce moment euh... Sans doute pour le lancement euh... Euh... Bah euh... On va essayer d'y aller... Alors hop... De toute façon c'est clair qu'au début étaient les premières parties euh... Bah tu passes du temps euh... A explorer les niveaux tout ça donc euh... C'est assez pépère... Merde... Oh la vache... Je me suis rattrapé au dernier moment quoi Alors c'est marrant parce que je peux pas euh... Enlever la peinture rouge Je pense que c'est tellement concentré Peut-être parce que ça coule là on voit que ça euh... Je sais pas trop en fait C'est pas une simple couche quoi C'est vraiment euh... La grosse peinture et c'est la cascade quoi Salut Fire Mario ! Put-on tag ! Ça ! Tu voulais dire ça ! Salut Sigma ! Y'a du monde qui arrive là d'un coup Alors attends parce que c'est bizarre Y'a pas eu un petit truc là ? Si y'a le bonhomme à gauche j'avais pas eu Hop ! Très bien ! Très bien ! Sol ! Là ici je peux pas... Je peux pas effacer la peinture Ça ça en speedrun faut... Faut bien être précis hein ! Alors non ! Non non y'a pas euh... Mes roches Justement j'ai essayé de trouver Euh... Je cours tout le temps à la même vitesse en fait Y'a pas de euh... Je pourrais l'avoir le petit bonhomme Peut-être au début... Non ! Ok ! Je sais pas si c'est la meilleure méthode mais... Oh ! Oh ! Oh ! Merde j'arrive pas ! J'arrive pas à le viser ! Y'a l'autre con aussi là ! Voilà ! C'est vrai qu'il va tomber ! Hop ! Ah bah voilà je peux tomber ! Non reviens ! Merde ! Faut pas rester accroché ! Faut pas rester accroché ! Non c'est pas grave ! On va aller vite ! Ah par contre j'ai pas aimé refaire le... Le mécanisme là doré ! J'ai pas besoin ! Donc c'est cool ! Gagne du temps ! Très bien ! Ah bah voilà ! On arrive à la fin donc... Ah là j'ai 700 piles ! Ah ouais mais je peux prendre là aussi ! J'étais au dessus ! Bah ça ressemble à du Super Meat Boy ouais ! Mais c'est pas... C'est pas pareil ! C'est pas la même chose quoi ! Ah oui il y a une vidéo de l'allemand fou avec... Bah il m'a montré ! C'est pas pareil parce que... Bah ça ressemble plus... Comment dire ? Je sais pas quelle... Je pensais à Dust Force pour l'aspect... Faut nettoyer... De la peinture... Pour avoir des points... Euh... Et puis Portal 2... Pour justement... Les différentes couleurs de... De peinture... De peinture... Super Meat Boy... T'as... Justement t'as un dash normalement... Là tu l'as pas ! Tu cours tout le temps à la même vitesse... Et euh... Comment dire... Bah t'as pas de wall jump... Bah t'as pas de wall jump... A part euh... Si la peinture te le permet quoi... Donc c'est un gameplay assez différent... Alors les 700 trucs... C'est ce qu'il y avait en haut à droite là... Les gouttes... Gouttes jaunes... Si t'as les 700... Tu peux libérer le dernier personnage... Parce que... En haut à gauche... Tu vois t'as des têtes... Donc c'est tes collègues en fait... Qui sont emprisonnés quelque part... Il faut que tu les trouves dans le niveau... Donc il y en a 6 dans le niveau... Et le dernier... Qui est seulement débloquable... Si tu vois toutes les... Gouttes de peinture... Et donc là on était dans le hub... Juste avant... Qui permettait de... Qui permettait euh... Bah d'aller au niveau suivant... Et donc pour débloquer des niveaux... Il faut sauver un certain nombre de collègues... Hop... Ca c'est bon... Pour faire des points... Bah soit faut nettoyer... Soit faut buter des monstres... Ou euh... Sauver les collègues... Il y en a un autre là... Hop... Il va falloir faire attention... Je pense que ça va rebondir de partout... Ca va être horrible... Putain merde... Ah d'accord... Les angles... Ca compte... Ah mais non... C'est... Je crois que c'est la peinture qui me repousse... Enfin le G... Oh merde... Ouais le dernier collègue... Il se libère seulement si on a les 700... Euh... Gouttes de peinture... Je sais pas trop comment appeler ça... Ah cool... Putain c'est chaud... Bon c'est pas grave... Je l'ai fait... C'est comptabilisé quoi... Y'a que les collègues euh... Qu'il faut refaire si on crève... Hop... Alors ça c'est rien tu vois... Y'a plus rien là... Alors ça c'est les taureaux... Ah putain... Je sais pas comment j'ai fait... Je crois que ça s'activait tout seul ce truc... Les taureaux tu peux pas aller buter avec ton... Ton jet d'eau... Donc faut essayer de les provoquer pour qu'ils foncent... Soit dans... Une espèce d'acide ou... Bah l'acide circulaire comme... Comme c'était le cas... Alors attends parce que là... Faut que je me concentre un peu sur ce qu'il y a... Parce que je sens que je vais rater des bonhommes... Ils peuvent être planqués... Et ça c'est des warp zones... Une petite salle de défi si tu veux... Pour... Bah gagner... Faire des points et gagner des... Des gouttes... De peintillons... Ah merde... Donc c'est... Si tu peux revenir... C'est des vagues d'ennemis quoi... Bah pour l'instant c'est que ça... Et puis ça libère un gars aussi... J'ai oublié ça... Peut-être moins à la record... Mais pour le moment... Moi je m'attends... Je m'attends au pire plus tard... Pour l'instant c'est sympa... Je suis... Je suis qu'au troisième niveau... Faut dire... Je sais pas comment ça marche ces lasers... Je sais pas ce qu'il s'est passé là... Euh... Ouais alors là faut faire ça... Disons que là j'ai l'impression que la difficulté est progressive... Donc euh... C'est ce qui est bien d'ailleurs... C'est exactement ce qu'il faut... C'est ce qu'il faut dans les jeux quoi... Putain... Tu vois là j'ai eu peur là... Je pense que plus tard ça va vraiment être horrible... Il va falloir combiner toutes les... Toutes les couleurs de peinture... Parce que là on en a vu que pour l'instant celui-là... Qui permet de rebondir... Putain merde... Je l'ai pas touché... Et le rouge qui permet de s'agripper... Je pense qu'il y en aura d'autres... Putain... Mais j'arrive plus... Ainsi... Plusieurs coups... Alors lui attends... Je vois qu'il y a une scie qui est au dessus de lui... Ça me parait loin quand même... C'est bon... Hop... Ah merde... Si je peux y aller là... On va retenter... C'est bon... Pour l'instant j'ai toutes les lettres... De toute façon c'est dans l'ordre... Putain attends... C'est bordel là... Non ça va... Vous vous êtes arrêté où à Super Meat Boy en fait ? Vous avez fait le... Le monde normal ou c'est le Dark World ? Vous avez abandonné ? Enfin le Light World est... Pas évident quand même... Oh putain je crois que c'était un bonhomme... N'importe quoi... C'est vrai que quand c'est entouré comme ça... C'est forcément quelque chose à shooter... Que des ennemis... En l'occurrence... Ça c'est cool... On va peut-être pas descendre... Faire descendre les scies tout de suite... Je sens que je vais me taper un taureau là... Ouais... Ok... Ça c'est bien... Ah oui... Il se contrôle plus après... Une fois qu'il est embarqué... Ah ouais... Même le Dark World est plus simple que les niveaux de Bandage Girl... Non mais Bandage Girl c'est vraiment... C'est abusé hein... Ah non si vous arrivez à faire le... Alors attends... Je voulais pas faire ça... Voilà... Si vous peinez sur un niveau de Bandage Girl... Faites le Dark World... C'est plus simple... Enfin... Façon de dire... Alors... Hop... Ah putain mais attends... Ça rebondit tout le temps là... Là il n'y a pas de temps mort là... Hop... C'est bon... Je suis au 700... Et donc là je remplis le réservoir et je vais avoir le dernier bonhomme... Ah j'aime bien... Franchement j'aime bien quoi... On va se faire deux niveaux encore... Enfin sauf si je galère trop sur un niveau... Et ça saillera pour... La découverte... Euh... Merde attends... On va passer par là... Mais franchement c'est soigné hein... Moi j'aime bien le... Le rendu... Et ça tu vois je ne l'ai jamais fait Old World... Pourtant ça a l'air d'être un bon jeu quoi... Ouais il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas fait hein... C'est pour ça que bon... J'ai un certain retard... On ne peut pas tout faire en même temps... Attends ça permet de faire quoi ça ? Ouais c'est le G... Récupère au moins la pâture rouge ce sera le premier boss... Ah d'accord... Il y a des boss alors... Je pense que c'est que des niveaux comme ça... D'accord bah je vais faire ça alors... N'importe... Ce sera mieux... Ah du coup tu as pas mal joué Stryflex... T'as l'air de le connaître... D'accord... C'est mort... C'est un fond... Mais ça veut dire quoi... Enfin... Tu veux dire quoi par récupérer pâture rouge ? C'est un item à choper dans un niveau ? Rien... Tant pis... Hop... Je vais pas forcément tomber... Je vais pas forcément tomber... Non pour l'instant ça va... Je pense que j'ai rien raté... Non c'est bon... Je pense pas qu'on puisse rater de gout sur ces bonus là... Genre c'est pas timer ou quoi que ce soit... Heureusement... Sinon... Faudrait être précis... Merde... Bah tu nettoies avec l'eau... Enfin tu l'as fait disparaître quoi la peinture rouge... Mais... Ça m'étonnerait que tu l'absorbe... Enfin... Y'a pas d'histoire d'absorption quoi... Enfin là ce que j'absorbe c'est les gouttes jaunes seulement... Alors y'a peut-être un autre truc... D'accord... Ok... Tu vas y avoir un truc... Ouais... Qu'on a pas eu encore... Alors là... Faut pas trop bouger... Sinon je tombe dans l'acide... Ouais... Pour l'instant ça va... C'est pas non plus... C'est pas la mort... C'est pas la mort... Alors attends... Hop... Comme ça... En haut y'a... La peinture... Faut pas trop rester sur... Sur la flotte là... Sinon... On se fait éclater au plafond... Ah y'a un gars là... Alors attends... Ça devrait aller... Ouais c'est... Putain... Ça m'a fait peur... C'est deux fois qu'il me fait le coup là... Hop... Waouh... C'était limite... Ouais... Ok... Ça peut-être... D'accord... Faut se laisser un peu tomber... Je pense... Entre... Ouais... Faut doser... Voilà... C'est bon... Ça se joue... Très bien quoi... Enfin... Ça a été reconnu direct... Je crois que même y'a un petit truc... Si jamais t'en étais pas reconnu... Tu coches une option... Et peut-être que ça le règle... Ça règle le souci... Donc je pense que... C'est quand même bien... C'est bien pris en compte... Bon pour l'instant j'ai pas de bug... De toute façon... Y'a eu un patch entre temps... Parce qu'il y avait certains bugs apparents sur des musiques... Normal hein... Quand on sort un jeu... Ou quoi que ce soit... Il se peut qu'il y ait quelques bugs... À la sortie... Un petit message au fond... Problème de connexion... C'est pas pour moi ça... Bon j'ai pas eu de drop hein... Donc je pense que c'était toi en fait... TOTOR... Que t'as eu un petit... Un petit lag... De ta connexion... Alors docteur fœtus... Merde... Putain... C'est ce qui nous a encore piégé... On dirait une petite scène de... De boss là quand même... Et là on se fait... Que des lags d'ennemis... Bon en tant qu'il y ait des ennemis moi ça me va hein... Ça me fait remplir... Le compteur en haut à droite... Oh merde... D'accord... C'est en train de monter en haut... Euh... En bas... Oh putain... Là je vais vite... Mais je sens que je vais rater des choses... Alors c'est pas le docteur fœtus... Mais moi il me fait vraiment penser... Surtout il... Il fait un doigt d'honneur et tout... C'est vraiment les mimiques de... Du docteur fœtus quoi... Putain... Ça monte très vite en fait... C'est pas trop trop... Merde... Ah là ça t'incite à speedrunner là... Dépêche... On est plus à le faire... Oh putain... C'est bon... Bon... C'est pas grave... Il y a le checkpoint... Sauf si ça prend pile de poil là... Le bon... Le safe state bien pourri quoi... Ah pour l'instant... Je vois pas d'autres bonhommes... Mais si ça se trouve je suis passé à côté... Après j'ai pas eu les succès... J'ai pas regardé du tout la liste... Mais il doit y en avoir détendu... Genre finir les niveaux sans crever une fois... En ayant tout récupéré par exemple... C'est sûr ça peut être compliqué... Tout ce qui est autour du speedrun surtout... Je pense... Waouh... Merde... Non... Ouais c'est... C'est serré quand même... C'est très bien... Ah... Il a l'air d'être ça... Alors appuyez sur B... Ok... Ah putain... Ouais ça va être sympa ça... Donc maintenant je peux tirer de la peinture rouge... Qui va me permettre donc de m'accrocher... Au mur... Comme ça... Enfin je peux aussi... Je peux arroser les ennemis quoi... Euh... Alors attends... Ouais... Plutôt comme ça... Merde... Je peux le faire avec la peinture rouge ça d'accord... Je vais également shooter... J'aimerais pas me péter la gueule donc... S'il te plaît fais pas trop le con... Voilà... Donc voilà... On a un mécanisme de plus où cette fois c'est nous qui... Qui créons cette peinture... Donc plus tard on aura le jaune... Donc... Et donc il y aura des énigmes assez coriaces je pense... Alors là... J'ai le choix... Ok... Il y a un bonhomme... Il manque le S... Elle était peut-être en haut à gauche... Après j'ai l'impression que c'est le bon chemin ça... J'espère... Un bonhomme... Euh... Merde... Haha... Pfff... Voilà c'est lui... Sinon t'as essayé un Mario Party... Ouais bon... Pas hyper fan... Enfin c'est marrant... Il y en a plusieurs évidemment c'est rigolo... Mais bon... C'est vite fait quand même... 700... Ou rien... Et là je suis bien au dessus des 700 là... Est-ce que je peux balancer... Ah non je prends rien... Je peux tirer de peinture rouge... Ouais j'avais 38 de plus là... Ok donc ça va être peut-être le niveau suivant là... Stryflex... Avec le boss... Maintenant que j'ai le rouge... De toute façon j'en fais un autre et puis je m'arrêterai là... Euh... Sauf si y'a vraiment un boss après quoi... Je pense que ça fera bon aperçu en tout cas... Je pense que ça fera bon aperçu en tout cas... Pour les dégager... Ah ouais mais euh... Putain... Bon attends... Vas-y reste comme ça... Ok... Ouais d'accord... Après y'a peut-être des boss mais ça va être assez minime... Un peu comme dans Super Meat Boy... Bah remarque là t'as de l'attaque avec ta lance mais... Super Meat Boy t'avais pas d'attaque... C'était juste... Il fallait s'échapper ou... On va affronter un boss d'une certaine façon... Bon ça va peut-être arriver là... De toute façon le Dr Fetus il va bien lui arriver quelque chose quoi... Il y a pas de la peinture remission là... Non... Alors attends... Hop... Mais après t'es allé loin là Stryflex ? Merde... C'était le bon moment là... Alors attends... Viens là... Ah c'est pas mal ça... Voilà... Ok... Ah mais ça marche la peinture rouge... Pour récupérer... Ah ok... Ça marche la peinture rouge sur... Bah les traces jaunes... Ah ouais moi je crois qu'il fallait obligatoirement... Les savoir avec... La flotte quoi... Ah bah du coup ouais c'est... C'est mieux... Je peux guérir comme ça... Voilà ça marche... Où est-ce que je peux agir où on va aller vers la table ? C'est de faire unанctique... C'est de faire un peu préciser... Heureusement qu'on peut bourriner tout en tirant vers le... Ben le sol ou le plafond... Ça marche quoi, il y a... Merde, merde ! Oh la vache ! Il faut rater de tirer là par contre. Le personnage atterre super bien quoi. Ok, c'est bon. On pourrait croire que j'aille trop vite et du coup, je marche sur le plafond qui n'a pas de peinture et je tombe. Non, non, ça s'accroche vraiment bien. Ça c'est bien. Attends, attends. Vache, je suis arrivé. Ok. Oh merde, j'ai raté. Et du coup, je ne sais pas si je me retappe la warp zone. On va voir. Je vais shooter ça. Euh... La warp zone n'est plus là donc c'est bon. On va essayer. Ok. Par exemple pour ceux-là, j'appuie sur le bouton de sol mais je laisse appuyer la direction à gauche. Je ne fais pas de grand détour genre droite-gauche, je fais un truc comme ça, c'est juste laisser appuyer sur la direction du mur et ça se fait bien. Ça c'est assez agréable, j'imagine plus tard il y aura des choses beaucoup plus tendues mais pour l'instant ça va. Sur Super Meat Boy par exemple, il y avait des scènes comme ça où c'était un peu plus sochi. J'ai fait une connerie. Ah non mais ça va être ça plus tard ! Ça je le sens bien, il y aura toutes les... Enfin les trois couleurs. Il y en a peut-être une autre qu'on ne connaît pas encore. Attends, le bonhomme en bas là, attends, ça va être chiant. Ah c'était pas là, c'était en dessous là ? Ou alors je l'ai déjà passé, je ne sais plus, je me rappelle plus. Il y a un petit bonhomme en bas à droite, bon c'est pas grave si je l'oubliais. Je fais un petit bonhomme en bas à droite. Ok. Tiens-toi. Tiens-toi. Non, c'est bon. Ah merde, j'ai pas assez là. Tu vois là, j'ai dû rater un ventilateur doré. Du coup là, on va voir ce que ça fait mais je pense que c'est foutu. Je pourrais pas revenir. Bon bah voilà. Celui-là je l'ai raté. Donc après je sais pas si tu peux avoir un rapport, quelque chose comme ça qui permet de te dire bon bah à tel niveau t'as oublié ça. Peut-être... Non. Je peux pas savoir comme ça. Après faut peut-être voir sur les portes, je pense qu'il y a les symboles. Vous voyez là par exemple, je pense que les petits ronds qu'il y a... Merde ! Putain je voulais sauter et pas balancer le truc. Attends je vais revenir. Ok. Ah c'est marqué au-dessus des portes en fait. Il y a les 6 petits ronds, je pense que c'est les 6 premiers collègues et le collègue doré au milieu. Comme au-dessus là on voit qu'il est pas coloré. Là je l'ai là de... Ah ouais aussi j'ai la peinture rouge. Celui-là je l'avais fait par exemple. Et puis là je peux accéder peut-être à des endroits plus... Qui m'était impossible auparavant. Voilà donc là je peux pas y aller il me faudra... Encore deux bonhommes à sauver je pourrais y aller. Enfin de toute manière je pourrais y aller mais ça se trouve ça sera verrouillé également. Parce qu'on a pas accès à tous les niveaux. Il y en a pas mal qui sont cadenassés là comme celui-là. Ok. On va faire des petits hommes. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attends visite fait dans les options. C'était le truc en bas là. Vous pouvez pas le dire je pense. Mais s'il y a des problèmes avec une manette Xbox One sous Windows 10. Hop si on coche ça je pense que ça règle les soucis. Attends comment on ferme ? Filtre graphique c'est quoi ça ? Attends je vais voir. J'arrive pas à revenir en arrière. Ah oui mais je suis con. Faut... voilà. Là j'ai enlevé un... J'ai l'impression que c'est le fond que j'ai enlevé. C'est plus coloré là. Bon bref c'est pour ceux qui ont peut-être des... Vraiment des machines... Des petites configurations quoi. On va aller à l'écran titre. Je me rappelle pas s'il y avait un menu au début. J'avais pas l'impression. Ah je crois que ça commence cash quoi. Comme ça. Ouais on a intérêt direct sur le hub. Alors je sais pas comment on fait une nouvelle partie du coup. Peut-être en emmerdant l'araignée là. Ah. C'est 9% du jeu. Le docteur est un homme occupé. En plus il s'appelle le docteur quoi. Ah ah. Ok. Non y'a rien d'autre. Alors classement si... Bah ça on peut voir... Ceux qui finissent le plus vite. Tout plein de trucs. Bon ça c'est vraiment pour ceux qui sont à la chasse de... Bah de scoring de... De... voilà de challenge. Ouais ce réflexe je l'avais dit tout à l'heure. C'est vrai. C'est pour ça que ça ressemble beaucoup à du Rayman. Ok bah écoutez je vais m'arrêter là pour cette découverte. Voilà j'espère que ça vous a plu. Mais en tout cas je vais le continuer parce que je pense que je vais en chier plus tard. C'est vrai que c'est rigolo. En tout cas ça a été très bien bossé je trouve. On prend vraiment... Bah le coup de main assez rapidement. Et c'est ce qui compte quoi. C'est parti.